Donc je disais quoi, peut-être pour voir si vous suivez. C'est la magie à 11 ans et demi, avec une boîte de cassé-mort que j'ai eu pour mon Noël. Au bout de six mois, la boîte m'a arrangé dans le placard ou mon tiroir. Quand je suis rentré en sixième, mon professeur de musique était un amateur de magie et par hasard, un jour, il a pris une craie, il a fait disparaître la craie, je suis allé Loire, etc. Et il m'a fait le tour des trois cordes un autre jour, la petite, la moyenne là quand même. Et il ne m'a pas expliqué. Le soir même arrivé à la maison, j'ai pris de la corde, j'ai coupé un petit bout, un moyen bout, un bon bout, et j'ai décomposé la routine. Et le lendemain, je suis allé voir mon prof et je lui ai fait le tour. Et il a été épaté que j'ai trouvé le truc, mais j'allais chercher et je voulais absolument trouver la solution. Et il se trouvait qu'il habitait à 250 m de chez moi. Des fois, aujourd'hui, avec le recul, j'ai un petit peu l'impression que toute mon histoire était écrite et que c'était mon destin et qu'il devait y avoir ce magicien qui était là à 250 m de chez moi. Et ce monsieur, je dis ce monsieur parce que moi j'avais 11 ans, je devais avoir 45 ans, à peu près, là je suis aujourd'hui en gros. Et un jour il me dit tu viendras chez moi, je vais te prêter des livres de magie, je vois que t'es passionné, je vois ce qu'on veut et tout. Et le mec, il avait tous les paillots, le Bobo, Hugard Broet, Lérémy Cellier, Bruce Eliott, etc. Et il me prêtait livre par livre et quand je lui ai rendu livre, il me redonnait un autre. Et bon, bah après je suis passé à autre chose, j'ai commencé à acheter des livres chers en équerre. Et j'ai acheté à peu près tout, tout mon argent de poche et tout. Par un tour de magie, je me suis retrouvé à Paris. En fait, je me suis retrouvé tout de suite à Paris, je me suis retrouvé dans un château avec mes parents. Ok. Le plus beau château de France, le château de Vaux-le-Vicompte. Je travaillais dans ce château en tant que surveillant pendant un an ou deux et ça m'a permis de gagner de l'argent, de placer de l'argent, d'aller à Paris parce que le château de Vaux-le-Vicompte était à 30 km de Paris quoi. Donc pendant ces deux ans, je faisais l'aller-retour tous les jours et après je suis allé à Paris et je suis devenu méchicien professionnel et ça s'est fait très vite. Pas de méthode pour devenir professionnel quoi. On a envie et puis ça marche ou ça ne marche pas. Quand j'avais 11 ans, c'était tout à coup d'être capable de proposer quelque chose que les autres ne pouvaient pas proposer. Moi, tous mes petits copains à l'école, c'est très sérieux, ils rentraient, ils étudiaient. Moi, j'étais un gamin, j'étais comme ça gosse quoi. On fermait la porte, je sortais par la fenêtre, on fermait la fenêtre, je passais par le trou. Oui, j'avais envie, j'étais un émergumène, j'avais envie un petit peu d'épater les gens, j'avais envie d'être un petit peu le centre d'intérêt. J'avais envie, voilà. Mais je trouvais vraiment le monde tellement chiant, les profs, l'école, l'autorité, tout ça, que bon, j'avais un petit peu le sentiment que la magie pourrait apporter quelque chose de plus à ma vie. Et effectivement, très vite, je me suis aperçu, à l'âge de 12 ans, du pouvoir que la presse de digitation pouvait avoir sur les gens, et donc j'ai su que je voulais devenir magicien. Et qu'est-ce qui me plaisait ? En fait, ce qui me plaisait dans la magie, c'est d'avoir cette capacité d'aller vers les autres, leur proposer quelque chose, de communiquer avec eux éventuellement, s'ils le souhaitent, et d'être un petit peu atypique par rapport au reste du monde, d'être différent. Donc je pense que quand on se sent déjà différent en soi-même, dans son corps, pour plein de choses, pour des idées, on va forcément essayer dans la vie de faire un métier qui va correspondre à tes inspirations, à tes envies, à tes désirs, à tes passions, voilà. Et après, avec une certaine maturité, une certaine connaissance de la magie, faire rêver les gens pour les bousculer au fond d'eux-mêmes, pour réveiller en eux la part d'enfants qu'ils ont, tu vois, et la société dans laquelle on vit, quand tu fais un métier normal, boulanger, coiffeur, etc., t'apportes rien au schimblic, comme on dit. Donc quelque part, ce qui m'a intéressé dans la magie, c'est d'avoir cette capacité de révolutionner un petit peu ce qui se passe autour de toi. Alors en plus, si on sait faire quelque chose, si on n'a pas peur, qu'on sait un petit peu s'exprimer, et qu'on a envie de communiquer, et en plus, qu'on aime les gens. Parce que si on va vers les gens, c'est qu'on les aime. Donc tout ça mis à bout, ça fait que finalement, un gamin de 12 ans, à 25 ans, il a déjà fait le tour du monde grâce à sa magie. Et s'il a fait le tour du monde, c'est parce qu'il a réussi à faire rêver les gens. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est de faire rêver les gens. Mais de les faire rêver sur un instant éphémère, évidemment. Et qu'ils puissent s'en souvenir, de l'avoir donné, c'est-à-dire d'avoir le sentiment quand tu rentres chez toi, d'avoir donné ce petit truc que les gens vont garder pendant un certain temps, tu vois, une semaine, deux semaines, trois semaines, bon après ils vont reprendre leur vie, tu vois. Mais quelque part, tu auras été capable de leur donner un truc que la télévision ne sera jamais capable de leur donner, par exemple. Moi, j'ai toujours adoré les magiciens qui travaillent à table, parce que moi, je suis un close-up man, j'aime bien travailler assis, c'est convivial, pourquoi j'aime travailler à table ? Parce qu'on a un tapis de cartes et finalement, le tapis de cartes, c'est une scène, en fait, et voilà, c'est une mini scène, c'est du close-up, c'est de la magie de tout près. C'est bon, quand on est cartoman, Marlowe et Vernon sont incontournables, mais après, bon, il y a une multitude de magiciens, parce qu'il y a encore des vieux magiciens qu'on ne parle pas, qui étaient très forts sur le plan créatif, ce n'étaient pas des démonstrateurs, c'étaient des gens qui se contentaient juste d'inventer des tours. On ne les a jamais vus, on ne les connaît pas, d'ailleurs, comme Hamann, par exemple, ou d'autres, tu vois. Alors, les rencontres, quand j'irais à Paris, j'ai rencontré un magicien qui s'appelait Pierre Barclay, qui était un magicien qui, quand j'étais adolescent, passait à la télévision. J'ai rencontré Pierre Sutton, qui est un magicien qui fait de la magie depuis 60 ans. Là, je parle un petit peu des vieux magiciens, j'ai rencontré Kassaji, qui était un magicien qui était une star, j'ai rencontré mon frère Amajax, évidemment. Et après, donc, parce que j'étais quand même un petit peu spécialisé dans les cartons de dire, après, donc, les magiciens français qui m'ont influencé, Bebel, évidemment Bernard Bliss, puisqu'aujourd'hui, on était avec lui, donc c'est un magicien avec ses ouvrages. À l'époque, quand j'avais 17, 19 ans, j'avais ses bouquins, j'avais une cassette qu'il avait faite à l'époque à New York, chez Tannen, où il fait des trucs déjà qui étaient vraiment avant-gardistes. Le Bliss, Switch, et pas mal de choses, donc il m'avait beaucoup impressionné. Valerina, parce que sa gestuelle, les cartes qui dansent dans sa main, tout ça, ça me plaisante, cette chorégraphie, l'esthétisme, pour citer les trois principaux, mais il y en a d'autres. Tout le monde influence tout le monde, je pense que des fois, on voit un gars qui n'est pas très bon, techniquement, mais qui va t'influencer sur son personnage, son approche, son look, sa façon de faire, et tu veux dire, tiens, c'est vrai qu'il est mauvais, mais enfin, il n'est pas très bon, mais sur ce coup-là, il est vachement bon, quoi. Auparavant, il y avait trois livres, aujourd'hui, on est dans un truc où ça va tellement vite, il y a tellement de choses, que quand tu cherches un truc, t'en trouves mille. Alors en fait, t'es encore dans la confusion, donc il y a un moment, il vaut mieux aller voir finalement un pro, et puis lui dire, dis donc, tiens, j'ai été sur YouTube, mais bon, il y a tellement de trucs, est-ce que tu peux me dire, et éventuellement, le professionnel va te dire, tu peux apprendre ça, t'achètes tel livre, tu vas voir telle personne, tu fais tes trucs. Je fais un petit peu le parallèle par rapport à YouTube, parce que je sais qu'il y a beaucoup de magiciens qui fonctionnent avec ça, et donc on voit tout et n'importe quoi, mais néanmoins, si on est attentif, si on regarde un petit peu, on arrive à remarquer parfois quelqu'un qui sort du lot, mais pas par rapport à sa technique, par rapport à son approche de la magie. Donc oui, il y a quelques magiciens qui m'ont séduit par leur approche, parce qu'ils avaient la connaissance, parce que, voilà, donc je vais donner un exemple d'un magicien qui habite à Laval, qui s'appelle Meven de Montier, donc au début je l'avais découvert sur Facebook, tout, puis après je l'ai vu en vrai, c'était déjà plus pareil, parce que quand on voit les gens, on a toujours un peu une image fausse des gens, voilà, et quand on les rencontre en vrai, en fait, on s'aperçoit que c'est pas du tout pareil. Donc, je pense que Meven, il est prometteur, parce qu'il n'est pas que dans la démonstration. C'est aussi quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui essaye de réfléchir, de s'instruire, et qui va voir les gens qu'il faut aller voir, qui se renseignent. Donc, du coup, sa magie évolue assez vite. Et après, on a d'autres magiciens, mais là, je ne vais pas s'y dire de nom, qui se regardent dans les miroirs, quoi. Et qui font des boomerangs, et voilà, qui jonglent avec leurs cartes, quoi. Mais c'est bien de jongler. Si on est magicien, il faut de la magie aussi. Je pense que la technique, la manipulation, si on est vraiment très fort techniquement, ben justement, on ne doit pas voir que tu manipules. Ta technique doit être invisible. Moi, le magicien qui m'a le plus inspiré, c'est Erwan Tamaris. Parce que Erwan Tamaris, quand tu le regardes, tu as l'impression qu'il ne fait rien. Vous avez mélangé, c'est vous qui avez coupé, c'est vous qui avez fait ci, c'est... Je n'ai rien fait. Mais effectivement, quand tu rentres chez toi le soir, le souvenir que tu as, c'est que le mec, il n'a rien fait. C'est toi qui as mélangé, c'est toi qui as coupé, c'est toi qui as pris les cartes. Et le miracle est là. Donc il y a des gens qui sont très forts techniquement. C'est vrai, tu vas aller voir que, oui, bravo, c'est bien. T'as bien travaillé et tout. Mais est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, il faudrait peut-être que je réfléchisse maintenant. Donc c'est bien de faire des choses complètement incroyables qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Mais si c'est fait sans réflexion, sans intelligence, dénué de sens, c'est du rien en fait. Donc je pense qu'on peut très bien faire quelque chose de très beau, de très magique, avec un rien. Tu vois en public des enfants ou des adultes. Tu prends une pièce, elle disparaît. Tu regardes les gens. Voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire des gros trucs, quoi. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc il faut réfléchir à sa magie, quoi. Les gens sont toujours un petit peu... Aujourd'hui, en tout cas, ce que je remarque, les gens sont un peu dans la compétition, dans la performance. Ça, c'est important pour les gens. La performance. Un petit peu comme les mecs qui font du sport. Le gars, il a fait 33 humes. Il va s'entraîner pendant deux ans, tous les jours, tous les jours, pour faire 33. Une demi-seconde de moins, une seconde de moins, bon. Pourquoi pas ? Mais bon, voilà. Il y a des choses comme ça, un peu, qui le dépassent, quoi. Il y a un milliard de tours de magie qui sont très simples, qui sont très magiques, qu'on peut apprendre en très peu de temps. Eh bien, malheureusement, les êtres humains aiment se compliquer. Les mecs, ils veulent un iPad. Il y a des mecs qui veulent faire apparaître du feu derrière leurs oreilles, sous les chaussures et tout. Ils ont des mèches, ils ont des trucs. Ils sont chiés parce qu'ils veulent faire un feu d'artifice, mais il n'y a pas la poésie. Il vaut mieux pas avoir de feu d'artifice et avoir peut-être juste un peu de charme, un regard gestuel et être magique. À un moment, il faut oublier aussi. Il faut se concentrer sur soi-même. C'est pas de connaître mille tours, mais je pense que c'est mieux de savoir en faire, et puis de le faire avec ses tripes, quoi. Moi, j'ai travaillé dans une boutique pendant dix ans, et j'étais une machine à tour de cartes. Je sais pas si vous connaissez un gars qui s'appelle Chris Marshall. Donc, j'étais comme lui, quoi. Tu disais, Mickaël, fais-moi un tour. J'en faisais cinquante. Bon, là, j'étais à fond, quoi. Et sans arrêt, les gens me disaient, mais tu devrais décrire tes tours, tu devrais faire ceci, mais où on trouve tes tours ? Où sont les explications ? Voilà. La 15e personne, tu fais quoi. Donc, voilà. Et un jour, crac, j'ai eu une espèce de quelque chose. Et je me suis dit, voilà, je vais faire quatre livres. Je vais faire 8 coeurs, trèfle, carreaux. 13 tours dans chaque livre. 4 x 13, ça compte 2. Un tour par carte. Et puis, j'ai commencé à faire le premier livre, trèfle. en 2001. Deux ans après, j'ai fait coeur. Et t'écris pas un livre pour écrire un livre. T'écris un livre parce que, voilà. Donc, les deux premiers livres que j'ai fait, donc, trèfle les coeurs, ça représentait dix ans de ma vie. Je suis arrivé à Paris en 93. Et donc, j'ai écrit mes livres en 2001-2003. Donc, ça représentait dix ans de magie. Donc, je voulais laisser passer dix ans pour sortir mes livres. Effectivement, en 2013, après que Ludo a réédité mes livres en 2010, je lui ai donné les deux autres livres. Mes deux livres représentent dix années de travail, dix années de travail. Donc, vingt années de travail, voilà. Donc, je pense que chaque tour d'un livre, je les ai fait deux mille fois ou trois mille fois. Bon, c'est de la grosse passion. Je voulais faire des livres aussi parce que les livres, c'est autre chose que les DVD, quoi. Un DVD, bon, finalement, t'enlèves la boîte, t'enlèves la jaquette, tu rèves juste le CD et plastique, quoi. C'est obsolète, un DVD, très vite, quoi. Ça n'a pas vraiment d'âme. Un livre, déjà, il veut une odeur. C'est sans l'encre. Tu touches, papier, tu lis, tu extrailles ton imagination. Tu peux emmener le livre avec toi, prendre le train, prendre l'avion. C'est un objet. Et c'est toi qui lis, c'est toi qui l'interprètes. Un livre te permet de t'imaginer. Voilà pourquoi je voulais faire un livre. Parce que j'avais compris déjà à l'époque que les... Avant même que les DVD, on n'était pas le coq des DVD, on était à l'époque des caissettes, quoi. Mais bon, la vidéo, en règle générale, renvoie pas forcément l'image de ce que tu voudrais donner aux gens. Alors que dans un livre, tu peux vraiment t'exprimer. Tu vas avoir le temps de développer quelque chose. Et les gens qui vont lire interpréteront par rapport à leur niveau de magie ou de leur niveau intellectuel ou de leur niveau spirituel. Que bon, vous DVD, bon, c'est des images. Est-ce que vous êtes deux ? Je vais faire choisir chacun une carte peut-être. Ça marche. Ok. Je peux mélanger un petit peu quand même les cartes évidemment. Voilà. Comme ceci. Voilà. Eliott, je vais effrayer les cartes. Tu vas me dire stop quand tu veux. Stop. Stop ici ? Ouais, nickel. Je te montre la carte. Si elle te plaît pas, on change. Euh, ça te va. Ça te va ? Je te montre la caméra. Donc ça, c'est la première. Ok. Et je vais demander à notre caméraman de me dire stop quand il veut. Stop. Hop ici. Pareil. S'il y a une carte peut-être, tu peux changer. Non, c'est bien. C'est très bien. D'accord. Bon travail. Donc voilà les deux cartes que vous avez choisies. Ok. La tienne. Que je laisse donc quelque part dans le milieu du jeu et la deuxième carte également quelque part en jeu. Évidemment, vous vous en doutez, normalement le musicien est censé retrouver les cartes qui ont été choisis. C'est vrai. Eh bien, ici, c'est pas moi qui vais retrouver les cartes. Non, en fait, ce sont les As. D'accord. Et d'ailleurs, je vais essayer de couper magiquement sur les As. Ah. Souvent, il m'embête, lui, le Valet-Pic. Vous savez comment on l'appelle le Valet-Pic dans certains jeux ? Non. On l'appelle le Pouilleux. Mais je vous avais dit magiquement pour les As. Pardon. Hop. As de Pic, As de Carrot, As de Trèfle, As de Carrot. C'est bien les As qu'on cherchait à avoir. Donc forcément, les As correspondent à une couleur que vous avez choisie. Carreau, Pic, Trèfle, une couleur, enfin une famille. Alors Elliot, je vais pousser un petit peu le jeu comme ceci. Je vais te demander de choisir en fait une couleur. Tu préfères quoi, les As rouges ou tu préfères les As noirs ? Les noirs. D'accord. C'est sûr ? Oui. D'accord. Donc je vais me débarrasser des As rouges. Je vais prendre le premier As rouge. Qu'est-ce que tu vois là ? Cœur ou carreau ? Cœur. Cœur, ok. Huit. Dans le jeu. Donc il nous reste une, deux, trois As. Vérifions. Vérifions. C'est bel et bien l'As de cœur qui a disparu. Enfin, il n'a pas tout à fait disparu. Il a voyagé. Vous avez vu, j'ai lu danser dans le milieu du jeu. Et maintenant, si on regarde dans le milieu du jeu, et bien vous pouvez vous apercevoir que l'As de cœur est arrivé dans le milieu du jeu. Peut-être que vous pourriez penser que j'ai mis peut-être justement l'As de cœur dans un endroit précis, peut-être à côté des cartes que vous avez choisies. Alors je vais, tiens, je vais te donner le, prends l'As de cœur, Elliot. Voilà. Pardon. Et tu vas laisser l'As de cœur face en l'air sur le paquet. Hop là. Voilà, comme ça. Et tu vas couper, je vais approcher un tout petit peu comme ça. Je pars, voilà. Voilà. Je vais compléter la porte à place. Donc voilà. Donc en fait, tu as coupé l'As de cœur exactement à l'endroit où tu voulais. Ouais, je l'ai perdu dans le milieu. Parce que la première fois, bon, j'aurais peut-être pu le mettre dans un endroit particulier. OK. Donc si tu as suivi Elliot, il nous reste donc trois As. Ouais. OK. Tu as choisi les As noirs, c'est ça ? Ouais, c'est ça. OK. On s'est débarrassé de l'As de cœur, on se débarrasse du deuxième As, de l'As de carreau. Il ne nous reste plus que deux As. Et vous l'avez compris, si maintenant on regarde dans le milieu du jeu, nous avons deux As. Ah. Deux quarts. Ah, oui. Ah, tiens, c'est marrant, ils ont entreté deux quarts. Il a choisi deux. J'avais choisi deux. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais toi Elliot, tu avais choisi les As noirs. Ouais. Il n'a encore rien fait de magique, les As noirs. OK. Alors, regarde, les As noirs sont en ma main. Je recouvre les As rouges. Et si je souffle, tu ne vas pas le croire. Maintenant, si on regarde à la place des As... Ah, pardon. Ah, je crois comprendre. En fait, je voulais faire passer les As noirs à la place des As rouges. Mais je crois que les As noirs sont passés, en fait, à la place des cartes que vous aviez choisies. Et les cartes que vous avez choisies. Soignez-vous. Notamment. À la place des As. Applaudissements. Merci.